... Voilà, chers amis, nous parlons chiffres du jour à présent. Aujourd'hui, il s'agit du chiffre 14. Il s'agit notamment des communales de mai 2020 et plus précisément de l'installation des 14 coordinations UDBN, des 14 quartiers de Godot-Main-Togoudot. C'est de cela que nous allons parler à présent. Et pour en débattre avec moi justement sur ce plateau, Lorette Cocombe, bonjour, bienvenue et merci à vous d'être là. Merci, toujours à votre service et au service de la communauté. Très drôle quoi. Très drôle. Alors, Moriago, merci à vous d'être là. Merci, à vous aussi. Lorette Cocombe est au service de la communauté. Et puis, elle m'est rayonnée. Est-ce que nous ne sommes pas au service de la communauté Moriagoa ? Mais je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce que nous faisons n'est pas... Là n'est pas le débat, Lorette Cocombe. Ce que nous faisons, elle ne le fait pas pour nous, c'est pour les autres. Oui, là n'est pas le débat. Alors, dites-nous, Moriagoa, nous parlons bien de l'installation, des 14 coordinations UDBN des 14 quartiers de Godot-Main-Togoudot. Oui, effectivement, il faut dire que le rouleau compresseur est en marche. Et donc, ce n'est pas seulement l'UDBN qui est concerné par ces gens d'opération. Mais aujourd'hui, il faut quand même dire que l'UDBN ne perd pas du temps. Et donc, depuis quelques semaines, les coordinations de toutes les six conscriptions électorales sont installées. Et les installations des coordinations de communes et sections d'arrondissement sont donc très avancées. C'est dans ce cadre que nous parlons de l'installation de 14 quartiers dans l'arrondissement de Godot-Main. Et donc, ce n'est qu'un début. Les coordinations, l'UDBN aujourd'hui a très tôt pris le taureau par les cornes. Et donc, ce parti politique dirigé par l'honorable Claudine Afiaï Prudensio, que certains appellent l'Amazon, des temps modernes, a donc compris l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi ? C'est surtout cette question des 10% qu'il faudrait avoir forcément aux prochaines élections avant d'espérer avoir des sièges au niveau de nos communes. Et donc, pour ceux qui ne comprennent pas cette affaire de 10%, c'est que sur toute l'étendue du territoire national, vous devez pouvoir recueillir des voix, vous devez pouvoir recueillir des suffrages qui devront atteindre 10% pour pouvoir être sûr, avoir droit à un siège dans une commune, dans un arrondissement et autres. Et si, par exemple, vous avez obtenu pour la plupart des votes du suffrage exprimés, par exemple, dans l'arrondissement, je ne sais pas d'où, je ne sais pas si je vais dire de Godome, vous êtes en tête. Et qu'au-delà de tout, lorsqu'on fera au terme de ces élections-là le point, et que vous n'aurez pas réuni les 10%, vous n'aurez droit à aucun siège à Godome. Donc, malgré que Godome soit votre siège, si vous ne réunissez pas les 10%, vous n'aurez aucune voix, aucun siège. Vous n'aurez droit à aucun siège à Godome. Et c'est plutôt les autres parties qui auront réuni les 10% qui auront droit à des sièges, alors qu'on dira que vous avez fait le plein à Godome. Ce n'est plus une question de fief, c'est une question de 10% absolument. Et donc, l'UDBN étant ses tentacules dans tous les arrondissements du Bénin, pour pouvoir se faire, pour pouvoir respecter, ou du moins, pour forcément atteindre cet objectif-là. Et cette dernière semaine, on a vu des reportages, des sujets passés, et on voit vraiment qu'il y a du travail qui se fait sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est un travail de... c'est une course de fond, c'est une course de fond, c'est une endurance. Et donc, ça doit continuer comme cela se doit. Malheureusement, dans ce télan de l'atteinte de ces objectifs-là, pour pouvoir mobiliser les voies qu'il faut, pour se faire représenter valablement, et donc avoir beaucoup de suffrages, il y a eu quelques démissions, démissions... Par-ci par-là. Par-ci par-là. Et donc, certaines personnes ont voulu peut-être semer un peu de troubles dans la maison, en créant des démissions, en utilisant les médias, voilà. Je pense quand même qu'aujourd'hui, avec ce que moi j'ai entendu, les informations recueillies ça et là, le parti UDBN est resté imperturbable par rapport à ces départs-là. Souvent, on dit, j'ai entendu des gens dire qu'il y a des choses qui les gênent, qui les gênent, et donc c'est ça qui crée le départ. Je pense quand même que ce sont eux-mêmes qui sont gênés, parce que s'il y a un parti où il y a des principes, il y a des principes à respecter, et que certaines personnes ne sont plus capables de se conformer aux règles définies, dans ces partis-là, c'est normal, ces personnes peuvent s'écripter, mais n'ont pas besoin de faire autant de bruit pour montrer que, oui, ils sont partis d'un parti, et quand ils sont partis, peut-être qu'ils ne sont pas allés loin. Aujourd'hui, on sait que l'UDBN, ça a été démontré, et donc l'UDBN est un parti qui soutient le pouvoir en place, et donc quand on parle de UP, BR, UDBN, c'est, comment on dit, c'est même pas, mais, mais, ce sont, forcément, des partis qui soutiennent les actions du gouvernement, ce sont des partis qui se soutiennent. Donc, si, par exemple, je quitte ta maison et je vais dans la maison de ta soeur, je suis chez toi, et donc je pense qu'il n'y a pas de polémique, c'est des polémiques unitiles qu'on a alimentées. Très bien, c'est votre point de vue. L'UDBN continue de faire sur le terrain ce qu'il faut pour que, en tout cas, les objectifs, les actions du gouvernement soient soutenues, comme cela se doit. Et donc, c'est dans cette optique-là que l'installation de ces coordonnations sont en cours pour pouvoir atteindre l'objectif de 10%, comme je vous l'ai dit. Donc, ce n'est qu'au soir des élections qu'on pourra mieux apprécier en ce qui concerne les stratégies déployées sur le terrain, jusque-là, pas à l'UDBN. Très bien. Alors, Mouria Goua, une fois de plus, jusque-là, c'était votre opinion, parlant justement de la question des délutions. C'est une analyse que je fais. Oui, c'est une analyse que vous faites. Et si vous quittez l'UDBN pour aller rejoindre RE, par exemple, je ne dirai pas la même chose. Nous ne reviendrons pas sur ça, Mouria Goua, c'est votre analyse que nous respectons. Alors, charmante Clorette Kamboué, dites-moi. Oh là là, mon Dieu. Ben oui, vous êtes charmante. Moi, plutôt, je vais m'accentuer sur notre pan de la question. Oui, 14 coordinations de l'UDBN et dans 14 quartiers de Godot-Main-Togdo installés. Mais la partie qui m'intéresse dans l'histoire, c'est d'abord de remercier le gouvernement béninois pour avoir instauré ce quota de 10% pour pouvoir aller au communal. Vous savez, ça permet, en fait, à ces leaders politiques-là de travailler réellement. Le gouvernement les amène à faire le travail sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'être, voilà, dans son élément, dans son quartier, dans son arrondissement ou dans sa commune. On vous amène à les engagements qui ont été pris face aux populations doivent être désormais respectés. Parce que vous savez que si vous ne les respectez pas, eh bien, la prochaine fois, ils vont vous sucrer tout simplement et choisir d'autres personnes. Et donc, je pense que cette initiative de 10% permet donc aux leaders politiques de travailler réellement et de faire un point à la fin de leur mandat à la population pour dire, voilà ce qu'on a fait avec tout ce que nous avons fait. Nous méritons, ou vous pouvez juger vous-même, si vous allez nous reconduire pour un autre mandat ou pas. Eh bien, je pense que nous sommes en train d'amorcer une révolution dans notre politique, surtout au niveau communal. Et c'est très important, cette révolution-là, pour permettre à nous, les populations, de juger telle ou telle partie de ce qu'il nous a vraiment fait. Est-ce que la commune nous a entretenus nos routes ? Est-ce que les vents, les rues ont été entretenues ? Est-ce que tout ça permet, en fait, de jauger le travail que les leaders politiques ou les responsables auront à faire ? Donc, moi, je pense que s'il faudrait même augmenter le pourcentage, ce serait bien. Lorette Kocangwe, là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Eh bien, merci à vous deux, en tout cas. Chers amis, nous parlions à l'instant des 14 coordinations UDBN, les 14 quartiers installés, justement, du côté de Godoumain. Il faut dire quand même que, c'est moi qui vous remercie, l'UDBN, quand même, c'est le seul parti dirigé par une femme juste là, et c'est le parti des jeunes et des femmes. Donc, quand même, je pense que c'est un parti qui mérite l'estime, parce qu'on veut bien que les femmes soient au-devant des choses. Oui, Agua, totalement d'accord avec vous, c'est un parti qui mérite toute notre admiration, et d'ailleurs, nous devrions travailler à accompagner ce parti-là dans l'atteinte de ses objectifs. En tant que femmes ? Dans l'atteinte de ses objectifs, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas que les femmes qui soient concernées, vous êtes concernées également. Oui, il est sur le charme. Tout le monde peut mettre la main à la pâte pour aider ce parti, justement, à atteindre ses objectifs. Alors, merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada